Musique Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite vidéo achats de version scrap. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue, je vais essayer de ne pas trop blablater. Donc je suis arrivée jeudi vers 9h30, comme je vous ai raconté. Et du coup j'ai commencé un petit peu à faire des achats parce que Valérie était un petit peu dans les bouchons. Donc j'en ai profité pour commencer. Et j'ai été sur mon stand de chouchous, un de mes stands de chouchous parce que j'en ai eu plusieurs sur ce salon. Donc Florilege Design. Là je vais vous montrer l'ensemble de ce que j'ai acheté chez Florilege, mais ce n'est pas en une seule fois. Et ce n'était pas plus mal parce qu'en fait ils donnaient des petits cadeaux et je les ai eu en plusieurs fois. J'en ai donné donc à Valérie et Luna qui ne prennent pas de choses chez Florilege Design parce que Valérie a une boutique. Donc voilà. Mais moi je les voulais vraiment rapidement, donc je les fais. Donc du coup on commence, je vous le répète c'est sur 3 jours. Donc voilà. Alors j'ai pris des dyes parce qu'en fait je voulais, enfin j'ai donné ma big shot à ma maman parce que je voulais vraiment me consacrer à la silhouette portrait, mais je n'y arrive pas. Je trouve que c'est moins simple que la big shot, c'est vrai que c'est plus cher parce qu'il faut acheter des dyes, mais tant pis, ce n'est pas grave. J'aime autant, donc j'ai vendu une belle partie de mes dyes, mais bon c'est pas grave petit à petit, je vais essayer de me refaire une petite collection. Donc j'ai pris ceux-là, alors ce n'est pas des nouveaux, mais voilà les feuillages et des choses comme ça, c'est des choses que je suis sûre d'utiliser. Voilà, et puis d'autres petites feuillages et des fleurs. Donc je ne vous donne pas les prix, parce que je n'ai plus du tout les tickets, mais bon vous savez que chez Florilège, c'est des bons produits, ça coûte un petit peu plus cher, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Ensuite, pardon, j'ai pris pas mal de temps pour le lire, parce qu'en fait pour mettre sur mes cartes, en fait je n'ai pas beaucoup de messages, donc voilà. Voilà, donc j'ai pris les tampons transparents, alors ils ont un nom, ceux-là, Clear, je t'adore. Donc voilà, une petite planche de tampons, ensuite j'ai celle-ci, donc celle-ci c'est Clear, message d'amitié. Concentrer, tu vois, concentrer l'amitié, un petit mot doux, petite parenthèse de bonheur, amitié, voilà. Ensuite là, c'est mot d'enfance, donc petit échantillon de douceur, une certaine ressemblance, la petite nuit bonheur, voilà. Voilà, ça pour un album enfant, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris Minute de bonheur, il y a de précieuses minutes de bonheur que l'on voudrait, je ne vois pas du tout, que l'on voudrait voir durer une éternité. Voilà. Ensuite, celle-ci c'est Petit rien, la vie est faite de petit rien qui compte plus que tout. Très philosophique, c'est très bien, c'est des pensées positives, c'est ce qu'il faut en ce moment, je pense. Et celle-ci, je la voulais depuis longtemps, parce que cette grande enveloppe, moi je ne la retrouve pas en tampon bois. Donc vraiment, c'est celle-ci, et puis celle-ci que je voulais à tout prix. Donc celle-ci, c'est Best of 2. Donc je suis trop contente. Donc voilà, pour les tampons Clear, chez Florilège. Ensuite, j'ai repris des fleurs, parce que la fleur de lotus, j'en ai presque plus, donc c'est un rose pâle. J'ai pris les noires que je ne trouvais plus, ou je les prends d'habitude. Donc voilà. Et celle-ci, c'est les Amestis. Voilà. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu ma collection ma collection de Floricolores. J'ai pris Amestis, voilà, et Alorivera. Donc j'en ai pris deux. Je n'ai pas pris d'autres couleurs, parce que pour l'instant, je n'en avais pas besoin. Ensuite, j'ai pris les mini attaches parisiennes. J'ai pris les noires et j'ai repris les fils de lin, parce que celles-ci, je les utilise beaucoup. J'ai pris vraiment les couleurs qui passaient partout, qui pouvaient, voilà, aller avec toutes les fleurs. parce que c'est à 3 euros quand même, le petit sachet. Donc si on s'amuse, enfin moi, je ne m'amuserais pas à acheter toutes les couleurs. Non, ce n'est pas possible. Ensuite, les tampons bois. On va commencer par les anciens que je voulais depuis longtemps. Donc voilà. Celui-ci, il me faisait de l'œil. Donc je l'ai pris. Ensuite, là, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc là, c'était une petite partie qui était à moins 50%. Donc j'ai des petits albums naissances à faire, notamment pour des filles. Donc le petit body, c'est une fille. Et je ne t'aime plus que tout au monde. Voilà. Ça, c'était les moins 50%. Donc c'était sympa. Ensuite, au niveau de la nouvelle collection, j'ai pris celle-ci. La petite enveloppe. Petit secret bien gardé. Alors celle-ci, vraiment, cette collection, je ne sais plus qui l'a dessinée, mais je l'adore. Celle-ci aussi. Le temps d'une parenthèse avec la plume de pan. Elle est trop beau. Vraiment, elle est trop beau. Nature. Ensuite, la vie est belle, le petit tag, comme ça. La grande pivoine, avec des petites tâches. Elle est vraiment très jolie. Le petit vase avec les fleurs et la petite étiquette cœur. ensuite, des petites feuilles comme ça. Et pour finir, celui-ci. Voilà. Au niveau des nouveautés des tampons, c'est ce qui m'a fait le plus... Voilà. C'est cela que j'ai plus apprécié. Donc, je me le suis pris tout de suite. Après, c'est vrai qu'il y avait plein d'autres choses. On va répartir les dépenses, on va dire. Voilà. du coup, chez Fiorinège, j'y étais trois fois, je vous le rappelle. Du coup, j'ai eu trois tampons papillons. J'en ai donné un à Luna. Donc, il m'en reste deux. Donc, ça, c'est rassurement dans mes cadeaux pour mon colis, pour mes mille abonnés ou bien pour des copines. Donc, de toute façon, voilà, j'en ai deux. J'ai eu aussi des petits dyes comme ça. J'en ai eu deux aussi puisque je les ai donnés à Valérie, les autres. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Ils sont plutôt grands. L'année dernière, c'était des petits tacles, des tout petits tacles. Là, bon, ils sont plutôt grands. Et du coup, j'ai eu aussi, parce qu'elle m'a quand même ma marconnue. Donc, voilà, elle m'a donné le tampon le tapis pour tamponner. Donc, j'étais trop contente. J'en ai un, mais bon, c'est pas grave. C'est le fleurilège. J'avais pas le tampon, le tapis de tampon fleurilège. Donc, voilà. Et oui, et pour finir, on a eu le, un comment, un catalogue en cadeau. Voilà. C'est le numéro 4, novembre 2016. Bon, c'est pas très récent, mais bon. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Ça donne toujours des idées. Donc, ça, c'était chez Fleurilège Design. Alors, je vous dis pas, après, je sais plus, je sais plus trop dans quel or j'ai été. Ah non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. En fait, quand on faisait des ateliers chez Fleurilège, on en a fait deux. On en a fait un le vendredi avec Christelle et l'autre avec Stéphanie le samedi. Donc, Christelle, c'était moment précieux et... Oh, je ne sais plus. Je vous montrerai, en fait, mais... parce qu'on n'a pas fini, évidemment, les projets finis. Je vous les montrerai dans une troisième vidéo, pas tout de suite, parce qu'il faut que je les finisse. Donc, en fait, à chaque hôtelier, on avait ce tampon qui est donc en édition limitée, en tout cas, exprès pour le salon. Ils vont peut-être le sortir après pour la vente, mais pour l'instant, c'était pour le salon. Donc, il est vraiment trop beau pour un album de voyage. C'est super joli. Et on avait des petits crayons de bois comme ça, noirs. Ils sont très classe. Et on avait aussi deux petites sucettes que je n'ai pas là. Je donnerai à mes enfants. Même s'ils sont grands, ils adorent. Donc ça, c'était pour Fleurilège Design et les ateliers de Fleurilège. Alors, on poursuit avec ma deuxième boutique préférée. Donc, c'est Idées Créatives qui avait beaucoup de stampéria. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment cette marque. Donc, chez eux, j'ai acheté la pâte qui craque. Voilà, celle-ci. Parce qu'en fait, je m'en suis servie lors de deux ateliers. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de ce que j'ai fait en fait sur le salon. Donc là, c'est vraiment que achat. Et c'est vrai que j'ai l'utilisé et elle est vraiment super bien. Donc, je me suis pris celle-ci. Oui, à 7,90 euros. Donc, voilà. Ensuite, chez eux, j'ai pris, il y avait une promo. Alors, je crois, de mémoire, que les 4 dies étaient à 15 euros. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris le grillage comme ça à poule. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir. Le grillage à poule. Voilà, des petites fleurs printanières comme ça. Vous m'aurez remarqué. Ce sera peut-être plus sympa de voir l'image comme ça. Ce sont que les daris. Écriture et les horloges que j'avais vues sur un tuto de Sylvie. Donc, voilà. Donc, je leur ai pris ça. Ensuite, j'ai pris les fleurs et c'est bizarre. Mais je n'en ai pas pris beaucoup. Je n'ai pas pris une seule fleur prima. C'est vraiment bizarre. Mais moi, en fait, il n'y en avait pas. Ça ne me plaisait pas et il faut avouer franchement que j'en ai quand même pas mal des primas. Donc, je n'en ai pas pris. J'ai pris des petites fleurs comme ça bleu. Bleu vert. J'ai pris des petits noeuds blancs. Alors, je ne connaissais pas Little Birdie. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Mais franchement, c'est super sympa. Les petits noeuds blancs, on peut les coloriser. C'est pour ça que j'ai pris blanc. J'ai pris pareil les petites fleurs blanches comme ça pour pouvoir les coloriser aussi. Pareil pour ceux-là. je les trouve vraiment jolis. C'est au moins un petit cœur doré. Je les ai pris en blanche. Je les ai pris aussi en bleu vert turquoise. avec les petites feuilles. Je ne connaissais pas du tout cette marque de fleurs. Ensuite, j'ai pris ce petit bouquet comme ça. Petite pochette avec un assortiment en rose. Vous voyez, j'ai acheté un petit peu de rose quand même. Et celui-ci. Voilà. Donc, les céda étaient à 4,50€ et ceux-là à 6,50€. Et là, 3,50€. Et là, 3,50€. Donc ça, c'était les feuilles chez Idée Créative. Ensuite, je leur ai pris un seul tampon Stamperia. Je leur ai pris ceux-là parce que le reste, en fait, soit ça se rapprochait vraiment de ce que j'avais. J'ai essayé vraiment de réfléchir pour ce pour ce version Scrapp-là parce que pour essayer de ne pas trop craquer inutilement parce que craquer, c'est bien mais si on ne s'en sert pas, c'est dommage. Voilà. Alors ensuite, je leur ai pris deux Dyes. J'ai pris les papillons qui étaient à 4,99€ et j'ai pris ceux-là pour ce côté-là, les petits le petit rond un peu fouillis. J'aime bien. Il est à 10€ quand même. Bon, je le trouve un peu cher mais franchement, ils me faisaient très envie. Donc, voilà. Et en cadeau chez eux parce que c'est pareil, je n'y ai pas été en une seule fois et puis comme on leur a pris aussi deux ateliers à côté, ils nous connaissaient bien donc il nous a fait, en tout cas moi, il m'a fait des petits cadeaux. Donc, un grand tampon Stamperia papillon comme ça et celui-ci photographie, film, art, printing, effet vintage, tout ça. Donc, c'est super gentil. On adore les cadeaux. Donc, c'est bien. Voilà. Alors, ça, c'était chez Des Créatifs. Ensuite, alors, je ne sais plus là, je crois que je n'ai pris que ça dans cette boutique mais je ne m'en rappelle plus. Je crois, je ne sais plus. Donc, j'ai pris des petits anneaux comme ça blanc parce que j'ai des adhommes d'essence à faire et blancs. Je trouvais que ça se marguait mieux. Donc, j'ai pris ça. Après, chez Boanita, j'ai pris ce stylo acrylique. En fait, on peut, moi, je ne connaissais pas, c'est certainement pas nouveau mais moi, je ne connaissais pas pour nos, je ne vais pas y arriver, pour nos découpes bois en fait, parce que moi, je trouve que le gesso, ce n'est pas couvrant, évidemment, ce n'est pas le but, mais ouvrir le pot de peinture blanc, machin, donc c'est un peu fastidieux. Donc, voilà, c'est de l'acrylique en fait opaque qui sert à coloriser donc vos embellissements bois et il y a toutes les couleurs. Alors, j'ai essayé le blanc parce que franchement, le blanc, c'est un test qui est très bon à faire dans le sens où si ce n'est pas couvrant, on voit vraiment l'efficacité ou pas. Voilà. Et ça, j'ai dit, si ça fonctionne, je m'en prendrai des petites, peut-être des couleurs plus pastelles, donc voilà, ça c'est à tester dans le pot de crayon tout de suite. Première chose de ranger parce qu'après, il faut tout ranger, il faut trouver de la place. Je n'avais plus de mode d'impasse donc j'ai pris la Dutch d'Oubadou parce que je voulais prendre à la base la Prima, la Finaber mais alors quand, voilà, 14 euros, moi ça me... Voilà. J'ai dit non, il y en avait des moins chères, il y avait celle de Stamperia mais je la trouve trop liquide parce que je m'en suis servie dans un atelier, je trouvais ça trop liquide donc j'ai regardé celle-ci et c'est vrai que celle-ci, elle est... Il me l'a bien refermée. Celle-ci, elle est plus épaisse et je préfère. Donc voilà, 9 euros. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je l'aurais pris dans la même boutique un petit pochoir comme ça, voilà, écriture qui était à 3,95 euros. Je crois que c'est tout dans la... Si, j'ai pris ça. J'ai pris ça et ça. J'ai pris un petit, voilà, pinceau à pochoir parce que le mien était tout abîmé à 2,50 euros et j'ai pris un outil perceur. Voilà. Alors, je ne sais plus... Un T-Moss mais je ne sais plus combien. Je n'en sais rien. Ça, c'est pareil, c'est rangé. Ensuite, chez Logitepe, j'ai pris... Voilà, j'ai pris deux petites poudres embossées. Donc, les No, qui étaient à 4 euros chacune. Je voulais absolument un jaune. Donc, voilà. Et le jaune, comme on disait, je le trouvais beaucoup trop jaune, trop pétant. Donc là, il fait plus palme mais pas trop palme non plus. Et là, c'est du rose. J'aime bien avoir plusieurs roses. Donc, voilà, j'ai pris deux petites poudres à embosser pour ma petite collection de poudre. Ensuite, par contre, j'ai un petit bond de 5% si je veux sur ma prochaine commande. Ensuite, ensuite, bon, c'est pas grave, on ne va pas faire ça. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Oui, dans ma boutique à scrap alors qu'ils vendaient énormément de primat. Mais franchement, la peau, ils les ont mis après, devant Prima et Prima, donc le vendredi, a reçu tous ses produits et puis du coup, ils étaient face à face. Je trouve ça un petit peu dommage par rapport à la boutique qui venait française. Bon, bref, donc j'ai préféré prendre les produits, moi, de toute façon, à la boutique française. Et puis, en fait, je vous avoue que je l'avais mauvaise par rapport à l'annulation de mon atelier. Donc, je n'ai rien pris à Prima. Voilà. C'est peut-être débile, mais c'est comme ça. Donc, j'ai pris, en fait, ce kit-là pour faire les ferrouilles. Voilà. Et ça y est, je ne leur en veux plus à Prima. Ça se restera des chouchous quand même. Mais bon, on était très, très déçus quand même. J'ai pris aussi des metal wax. Alors, j'ai pris la rose gold. C'est à 6 euros. Et j'ai pris la red cooper. Donc ça, je vais vous le dire. Alors, à ce qu'il paraît, ça sent super bon. Alors, je vais voir avec vous. J'ai vu des commentaires là-dessus rapidement. Parce que moi, j'en avais une patine. Mais alors, à santé, l'essence, quoi. Ouais. C'est une horreur. Du coup, après, le projet, il sent l'essence. Ah ouais, ça sent la cannelle. Ça va. C'est bon. On ne va pas dire que c'est le pied. Mais ça ne sent pas l'essence, en tout cas. Donc, ça, c'est pour Prima. Je ne sais plus si j'avais trop autre chose dans cette boutique. Je ne sais plus. On ne sait pas. Je monte mes achats. On verra bien. Donc, voilà. Ensuite, je me suis racheté des petites mousses comme ça pour appliquer mon encre et en poser sous chaque encreur. Je suis toujours en train de courir après. ça, ça m'énerve. Ensuite, j'ai acheté des petits anneaux comme ça parce que, en fait, Paper Esty nous a donné un petit anneau pour assembler notre petite carte qu'on a fait et je trouvais l'idée super sympa. Donc, je les ai payés 1,70€. Ensuite, chez Carton Scrap, je n'ai pris qu'un d'aïs en fin de compte. J'ai pris des plumes parce que celles-ci elles me font de l'œil depuis très très longtemps. Elles sont toutes petites, enfin, elles sont toutes petites, elles ne sont pas toutes petites mais elles sont petites et c'est vrai que sur un petit projet je trouve ça joli. Donc, j'ai pris cet ensemble de Dice Plume et puis, alors, il y a un petit cadeau j'ai eu ça. Attention, effet secondaire, dépendance, pardon. Attention, effet secondaire, dépendance, assurée. Donc, ça, voilà, c'est pour toutes ces scrappeuses. J'ai repris, là, j'étais vraiment dans les plumes. J'ai repris, j'ai pris aussi ceux-là de Dice & Compagnie que j'aime beaucoup aussi. Ça change les plumes traditionnelles et ça faisait longtemps aussi que je les voulais. Voilà, c'est chose faite. Ah oui, chez Idée Créative aussi, j'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté la presse de précision. Donc, je n'ai pas voulu acheter la Misty parce que franchement, moi, je ne mets pas 70 euros dans une Misty. Maintenant, bon, voilà, chacun, voilà, c'est leur choix. Alors, celle-ci, est ce qui paraît, c'est en verre. Donc, c'est plus, enfin, je ne sais rien. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais tester. Pour tester, je trouve que déjà 37 euros, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, je vais la tester et je vous dirai ça. Donc, je me suis acheté celle-ci mais ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais m'acheter. C'était, c'est ma Wishlist. Ensuite, chez la Traposphère, celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai fait, il est trop beau ce petit pot-là de confiture avec le ruban et les petits oiseaux. Celui-là, il n'y a pas moyen. Je me le prends. Voilà. Et j'ai pris le petit copain avec le papillon qui était trop beau aussi. Ils sont trop jolis. Bon, c'est chabli, évidemment. Ça, c'est mon style. Ensuite, chez Laura Pâques, donc, du coup, on n'a pas pu faire d'atelier de McIntyre avec eux parce que, bon, c'était toujours prêt, donc tant pis. Donc, j'ai pris une petite feuille comme ça en plexi. Voilà. Donc, elle nous a donné je connaissais un peu mais c'est vrai que je n'ai pas été trop dans le détail. c'est vrai qu'il y a plein de petits tutos et d'explications sur son blog. Donc, je vais aller voir ça. j'ai pris celle-ci donc toujours pour mes petits abonnements naissances et baptêmes que j'ai à faire. Je pense que je vais la couper en deux et faire comme un petit intercalaire. Voilà. J'ai pris La vie est belle profiter de chaque instant. Voilà. Je le trouvais joli. En cadeau, j'ai eu ça. et j'ai eu un petit zoom et un petit génial. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, à la fin du salon, Olga, donc de Trésart, en fait, pour éviter de retransporter tous les... tout ce qui n'avait pas été utilisé dans les ateliers. Mais en fait, elle bradait, on peut dire ça comme ça, parce que toute cette poche-là, je vais vous montrer, je vais garder cette poche, tout ça, je l'ai eu pour 8 euros. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas le prix d'habitude. Donc, ça, c'est... J'ai sauté sur l'occasion. Merci à Fabienne Inès-Drey de me l'avoir signalé. Elle m'a dit mais si, vas-y, tu vas voir et tout. J'ai dit oh non, j'en ai marre. Puis en fait, j'ai bien fait d'y elle. Donc là, ce sont des petits de poudre parce que j'ai travaillé pas mal des infusions avec Paparesti et ça m'embêtait un peu d'investir dans les infusions. Donc, du coup, j'ai préféré elle était comment, elle n'était même pas ouverte la truc, donc c'est pour vous dire. Enfin bon, bref, j'ai préféré faire des petites poudres comme ça. Voilà, ça n'a pas franchement la même allure qu'infusion, mais je pense qu'on va faire des trucs sympas quand même avec. Donc, il y avait lila, donc j'ai pris lila, il y avait sky blue, c'est pareil, voilà, neuf aussi, non, mais franchement, un euro, et il y avait, je pense que c'est ça n'est pas neuf, un peu utilisé, pistachio green, donc c'est la couleur en fait qui est là. Si, je pense mieux, ouais, bon, voilà. Ensuite, j'ai pris des petites cartes comme ça, en ce moment, j'ai envie de jaune, de jaune, donc voilà, quand j'ai vu du jaune, je l'ai pris, et franchement, elle est très jolie pour faire un album un peu classe, vraiment sympa, donc c'est jaune, blanc et noir, en fait, si on peut la coloriser, le papillon, et les papillons, voilà, ça qui paraît, c'était un euro, toutes ces fleurs, là, blanches, je crois, alors attendez, donc ça, ça fait 3, 2, ouais, c'était 2 euros, parce que là, l'effet, c'était 3, donc voilà, j'ai eu, toutes ces fleurs, alors c'est des fleurs en tissu, et ça, voilà, on peut les coloriser, donc ça, c'est super, donc voilà, tous ces petits bouquets pour 2 euros, je n'ai pas hésité longtemps, donc, voilà, et ensuite, on avait un assortiment, comme ça, de papiers, alors quand j'ai vu les papillons, bien évidemment, je me suis ruée dessus, et dedans, je n'avais pas fait attention, il y a des petites traces, comme ça, voilà, écoutez, c'est toujours bon à prendre, et en fait, je n'ai même pas regardé, vraiment, parce qu'il y avait des papiers différents, mais je n'ai pas trop, c'était un peu la bousculade, donc j'ai pris, voilà, donc on va, voilà, recto et verso, effectivement, c'est très sympa, c'est un effet brick, avec, avec, donc, un texte, c'est un effet, ouais, dentelle, joli aussi, et là, celui, castor blanche, ouais, il n'y a que 5 feuilles, ouais, j'aurais pensé qu'il y en avait plus, quand même, maintenant, 4 feuilles, pour 3 euros, ouais, ce n'est pas franchement une bonne affaire, mais bon, avec ce que j'ai fait à côté, ce n'est pas grave, ça compense, que du coup, pendant le salon, donc, moi, pour les copines, j'avais fait des petits cartes, comme ça, voilà, il m'en reste 3, 3 ou 4, donc, voilà, donc, je leur avais fait ça, et puis, bah, du coup, Sylvie, m'a gentiment donné, un kit, pour faire la carte, Happy Birthday, donc, avec les horloges, parce que j'avais vraiment aimé, beaucoup cette carte, et d'ailleurs, vous avez pu voir, que j'ai acheté, le placeur de vos sages horloges, donc, voilà, merci Sylvie, de la chaîne, 50 nuances de Cile, ensuite, Valérie, de VM Scrap, m'a offert ses petits badges, alors, un petit tag, comme ça, ton sourire est un vrai rayon de soleil, et version Scrap 2017, fête ses 10 ans, et le petit badge, donc, ça, c'était super sympa, ça, je vais mettre ça dans l'album, que je vais faire cette année, ça, c'est sûr, promis, ensuite, du coup, pour les copines, pas du tout, c'est pas du tout, du tout, loin de là, Marie Chalanova, m'a offert, son petit portfolio, qu'elle vous a montré, donc, sur sa page Facebook, et qu'elle a fait un kit dessus, donc, je vous invite à aller voir, sur sa chaîne, avec les nouveaux paquets Scrap Berries, franchement, il est trop joli, il est plein de petites pochettes, il est trop beau, ça attraperait, encore des pochettes, là, il y a deux grandes pochettes, donc, vraiment, trop joli, donc, voilà, et puis, comme d'habitude, avec Valérie, on s'est fait un petit cadeau, moi, cette année, j'ai pas trop le temps, donc, je lui ai donné un album que j'avais fait, parce que j'étais un petit peu débordée, ces derniers temps, donc, elle m'a fait une très, très jolie boîte, mais elle a fait de A à Z, même le cartonnage autour, donc, vous voyez, c'est une boîte qui est quand même assez, assez grande, donc, toute chabby, avec cette photo-là, elle est trop belle, cette petite fille, des fleurs, des rubans, un petit épingle, comme ça, c'est trop joli, donc, voilà, elle va contenir, je ne sais pas quoi encore, mais, on va lui trouver une utilité, pas qu'elle fasse, c'est pas dériter, c'est sûr, et donc, du coup, elle avait emmené sa petite belle fille, et la petite gamine, donc, à 15 ans, et elle a commencé le scrap, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas très longtemps, mais franchement, elle est très douée, et voilà ce qu'elle m'a fait, je le mets à l'endroit, voilà ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait un petit coffret papier à lettres, la gamine, elle a 15 ans, je vous le dis, quand même, donc, voilà, et donc, en fait, alors, on va montrer, ça s'ouvre, comme ça, elle a mis des aimants, et, voilà, donc, il y a tout ce qu'il faut, il y a du papier, il y a un stylo, il y a des petites cartes, voilà, il y a des petites choses, dedans, alors là, c'est plein de petits die cuts, de la collection, I love you, je crois que c'est ça, donc, on va mettre après, il y a des, comment, des cartes, toutes les cartes, elle les a faites, et des enveloppes, c'était trop mignonne, oh, j'avais été trop mignonne, moi, comme une grosse débile, que je suis, en fait, je n'avais rien prévu, bon, pour me rattraper, elle avait vu, une collection, de chez Stamperia, mais bon, c'est vrai, quand on est jeune, c'est l'argent papa et maman, donc, elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc, elle l'avait mis de côté, et du coup, j'ai été la chercher, parce que moi, je n'aime pas du tout ça, voilà, on m'offre quelque chose, je ne pars pas sans, sans, voilà, faire quelque chose, moi aussi, donc, du coup, je vais acheter sa petite collection de papier, je pense qu'elle était contente, donc, donc, voilà, et, donc, du coup, oui, en quatre ans scrap, nous a offert un, un petit badge comme ça, donc, du coup, moi, j'avais numéro 3, le principe du jeu, en fait, c'était un jeu, il fallait trouver la visiteuse, qui avait le même numéro, donc, que toi, et se rendre avec elle, sur le stand quatre ans scrap, pour avoir un cadeau, moi, c'était à 2, 3 heures de partir, donc, honnêtement, je ne vais pas chercher, donc, comme j'ai gardé, on a eu, donc, du comptoir du scrap, qui n'était pas présent, mais qui était là, elle aussi, pour l'entendre visiteuse, donc, ce petit badge là, myself, and why, voilà, ensuite, ce petit trio de badges, donc, ça, c'est version scrap, qui les a fait faire, version scrap, pour la scrappeuse heureuse, il y a une very importante scrappeuse, version scrap appartient aux scrappeuses, qui se lèvent tôt, et ça, c'est vrai, parce que pour avoir des Macintech, il faut se lever tôt, parce que, en 20 minutes, il n'y a plus rien, un petit pocheoir comme ça, je ne sais plus quel exposant, nous l'a donné, mais bon, voilà, un petit pocheoir bulle, évidemment, la tote bag, alors, que vous avez vu, sur ma page Facebook, je suis une scrappeuse, qui déchire, c'est version scrap, qui l'a dit, donc, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, en tout cas, moi, j'étais ravie de la tourner pour vous, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, je pense qu'il sera présentation, des Macintech, et atelier, que j'ai pu faire, sur le salon, voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501